Et ce matin, on revient sérieusement sur notre enquête, faut-il boycotter le film de Roman Polanski, « J'accuse » qui sortira mercredi. Pour l'instant, vous êtes assez divisé, plus de 59% à dire que oui. Et on en parle avec nos invités. Yael Melul, bonjour. Vous êtes coordinatrice juridique du pôle d'aide aux victimes au Centre Monceau-Paris et co-auteur du livre « Intouchable, people, justice et impunité » aux éditions Belan. Et avec nous aussi ce matin, Florence Rau, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes avocate au Barreau de Paris, co-auteur du livre « La dictature de l'émotion, la protection des enfants et ses dérives » aux éditions Belfont et vous appelle bien sûr au 0826 300 361. Alors pourquoi on en parle ? Parce que le film sort demain de Roman Polanski. Parce qu'évidemment, il y a eu cette nouvelle accusation de Valentine Monnier il y a quelques jours, en fin de semaine dernière. Elle a accusé de coups, de viols, Roman Polanski. Alors c'était des faits qui remontent à il y a 44 ans, c'est ça à peu près. Je crois que c'était en 1975. Mais il y a eu une accumulation autour de Roman Polanski de viols, de la part de femmes. Il y en a au moins cinq, voire plus. Six, oui. Suisse. Il y a eu cette condamnation en fait aux Etats-Unis. Et donc on se pose cette question. Est-ce qu'il faut boycotter du coup ce film ? Je précise au passage d'ailleurs que les acteurs eux-mêmes sont un peu gênés aux entournures puisque Jean Dujardin a décidé d'annuler sa participation au journal télévisé de 20h ce week-end. Il y a certaines émissions qui sont un peu remises en cause. C'est à vous d'annuler aussi l'émission. C'est ça. Mais depuis un certain nombre d'années quand même il n'y avait pas eu de remise en cause. D'un mot avant de prendre en fait des auditeurs et de réagir. Est-ce que déjà vous irez voir ce film vous ? Je n'ai pas cette capacité intellectuelle de faire la séparation dans ma tête entre l'homme et l'artiste. Pour moi c'est quelque chose d'absolument impossible. Je ne comprends pas d'ailleurs cette attitude complètement schizophrénique qui permet à certains de scinder l'homme de son oeuvre. D'autant que là pour le cas particulier de Polanski il est à noter et c'est très important que cette distinction elle a volé en éclats depuis que Polanski s'est comparé lui-même au capitaine Dreyfus dès 2013 pour finir par en faire un film aujourd'hui. Tout ça, vous rajoutez à cela le fait que ses amis, je veux parler déjà de BHL, Finkielkraut, rappelaient jusqu'à la nausée que Polanski est un rescapé du nazisme. Vous rajoutez à cela que Polanski en 2017 lorsqu'il y a eu sa célébration à la cinémathèque française nous comparez nous les féministes à des nazis qui brûlent les livres. Donc vous rajoutez tout ça à ça, on voit parfaitement que le transfert entre le capitaine Dreyfus et Polanski, c'est lui qui l'a fait. C'est-à-dire que c'est lui en quelque sorte qui fait la confusion entre l'artiste, entre son oeuvre et l'homme. Donc on ne peut pas nous reprocher à nous de ne pas la faire puisque c'est lui-même qui nous l'impose quelque part. Oui, bon, Florence Rau. Écoutez-moi, si j'avais le temps d'aller au cinéma, j'en serais bien heureuse et j'irais peut-être revoir ce film, pourquoi pas. Je pense que ce n'est pas le film d'une seule personne, c'est une oeuvre collective. Des gens ont participé à ce film, ça ne leur a pas posé de problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est que ces accusations arrivent dans un contexte assez étrange. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. On n'est pas là pour croire ou ne pas croire. Ce que je trouve, pardon, mais ça c'est votre point de vue et c'est le vôtre seulement. Alors on a le droit d'exprimer un autre point de vue, s'il vous plaît. Moi, il me semble que, laisser passer 44 ans sans rien dire, c'est grave. Si les faits se sont produits, effectivement, il aurait fallu les dénoncer. Il aurait fallu qu'il puisse y avoir un procès. Nous sommes en démocratie. Nous devons avoir le moyen d'apporter la preuve des accusations qui sont portées contre une personne ou contre une autre. Le fait de se faire justice à soi-même, d'une certaine manière, parce que c'est un procès à quoi... À travers un procès médiatique, quoi. C'est un procès médiatique, c'est-à-dire que le procès judiciaire que l'on n'a pas souhaité avoir, on l'a transposé sur les médias. Et cela donne un procès qui est à sens unique, parce que de toute façon, il est hors de question, au bout de 44 ans, de pouvoir apporter la moindre preuve, si tant est d'ailleurs qu'une quelconque preuve ait pu être apportée, même à l'époque. Et donc, aujourd'hui, on assiste à des accusations. C'est assez fréquent, d'ailleurs. Roman Polanski n'est pas le seul à être victime de ce genre de situation et de cette hargne de la part de prétendues victimes, mais qui, jusqu'à présent, n'ont pas fait ce qu'il fallait pour se faire reconnaître. On va en parler dans un instant, de nouveau, avec vous, Yael Melul, Florence Rau, et puis vos appels, 0826 300 300, et vos votes sur les réseaux sociaux. Donc, pour l'instant, faut-il boycotter ? C'est Louis qui l'emporte, mais pas énormément. En fait, 55% sur Twitter et sur Facebook, 60%, 59%. Mais avec des avis derrière. Bon, on va en parler dans un instant. Restez avec nous, 9h29 et on revient dans un instant. Et c'est la suite de notre enquête ce matin avec nos invités, Yael Melul, qui est coordinatrice juridique du pôle d'aide aux victimes au Centre Monceau Paris, et puis Florence Rau, qui est avocate au Barreau de Paris et co-auteur aussi de ce livre, La dictature de l'émotion, protection de l'enfant et de ses dérives. Et on a un appel au standard. Oui, on a Jean-Paul qui est avec nous. Jean-Paul qui nous appelle de Paris. Bonjour et bienvenue Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour, bonjour à vos invités et vos auditeurs. Écoutez, moi, je vais boycotter le film. Dommage parce que c'est une histoire très intéressante. Mais M. Roman Polanski traîne derrière lui beaucoup de casseroles. Je voudrais juste dire à Mme Roquet, c'est ça ? Mme Roquet. Mme Roquet. Florence Roquet. Excusez-moi. Voilà, il s'avère qu'il y a 44 ans, les femmes, je crois, n'avaient déjà pas pouvoir de chèque puisqu'elles avaient l'autorisation de leur mari pour l'avoir. C'est vrai. Donc, imaginez témoigner dans ces moments-là. C'est extrêmement difficile. Ça, c'est une chose. M. n'est pas la première accusation. Il en a déjà plusieurs. Donc, eh bien, moi, je vais boycotter le film. Et s'il me plaît, et s'il est avéré qu'il est innocent de cette histoire, j'achèterai le DVD. Mais dans un premier temps, mon seul pouvoir à moi de citoyen, c'est de soutenir les femmes. Parce que je pense que Mme Roquet n'a pas tort dans tout ce qu'elle pourrait dire. Mais là, elle a été un peu trop loin, je pense, à mon goût. Elle a beaucoup trop soutenu M. M. Et bien, moi, en contre-pouvoir, je n'achèterai pas dans un premier temps ticket de cinéma. Mais peut-être un jour, son DVD. – Alors, Florence Rau, pour rester avec nous, Jean-Paul et Yael Méleu. – D'abord, je n'ai encore pas pris de position par rapport à M. Polanski. Je ne défends pas Romain Polanski. Je ne le soutiens pas. Il a un avocat excellent pour ça. – Ce que vous dites, c'est votre livre, c'est la dictature de l'émotion. – Ce que je dis simplement, c'est que je trouve absolument dérangeant que l'on puisse transposer le procès qui doit être judiciaire dans une arène médiatique dans laquelle la contradiction n'est pas possible. Voilà, on a changé les règles du procès et ça, ça me dérange. C'est en cela que je prends position et pas pour défendre Romain Polanski. Moi, je ne sais pas s'il a violé quelqu'un ou pas. Je n'en sais rien. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est est-ce qu'on doit, 44 ans après, faire un procès autrement alors que ce procès n'a jamais eu lieu, qu'il y a des règles de prescription, qu'on est dans un état de droit et que tout ça est codifié. Alors, est-ce que l'on peut s'abstraire de la justice des hommes et est-ce qu'on peut faire justice à soi-même ? – Oui, il y a une médeuse. – Alors, il n'est pas question de faire justice à soi-même. Il faut bien comprendre qu'une femme qui est victime de violences, de viols, peut avoir le stress, ce qu'on appelle le stress post-traumatique et donc maître des décennies à pouvoir libérer sa parole. Et d'ailleurs, Muriel Salon, la psychiatre… – Parce qu'il y a de la honte aussi dans les premières années, etc. – Voilà, parce qu'il y a de la honte, il y a de la culpabilité, il y a cette espèce de phénomène de sidération psychique qui fait qu'elle est dans l'incapacité de libérer sa parole et de déposer plainte. Et que parfois, souvent, ça va dépasser le délai de prescription, effectivement, ce qui est le cas pour le dernier témoignage. Je voudrais juste, parce que j'entends beaucoup d'approximations sur l'affaire initiale de Roman Polanski, parce que c'est quand même ça… – Celle-ci ou d'autres, on voulait parler ? – Je parle de celle de Samantha Gemmer, celle de 1977, d'accord ? – C'est ça… – Aux Etats-Unis. – Voilà, aux Etats-Unis. C'est quand même ça d'où vient le nœud du problème, d'accord ? On parle quand même d'une affaire dans laquelle une gamine de 13 ans a été violée après avoir été alcoolisée et droguée. Je n'utilise pas le conditionnel pour cette affaire, parce que Roman Polanski a fait ce qu'on appelle un aveu de culpabilité devant la justice américaine, donc il a avoué, d'accord, avoir violé cette jeune femme. Je rappelle également que les six chefs d'accusation initialement retenus par la justice américaine sont les suivants, c'est très important. Fourniture de substances réglementées… – Parlez bien dans le micro. – Fourniture de substances réglementées à une mineure, acte obscène sur une enfant de moins de 14 ans, relations sexuelles illégales, viol par usage de drogue, perversion et sodomie. D'accord ? Ça, ce sont les actes d'accusation qui sont retenus initialement. À partir du moment où il y a eu une procédure de plaidécoupable, il y a eu, en effet, abandon des charges les plus lourdes concernant Roman Polanski. C'est la raison pour laquelle seule l'accusation de relations sexuelles illicites avec une mineure a été retenue. C'est une infraction pour laquelle la peine passible est de 4 ans maximum. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après, le juge a décidé de mettre en décension Roman Polanski afin qu'il y ait une expertise psychiatrique sur lui. il a eu une permission à la suite, au bout de 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de ces 3 mois ? Eh bien, Roman Polanski, il s'est enfui. Il a trouvé refuge en France. C'est ça, le problème. C'est qu'on a affaire à un homme qui a fui la justice de son pays alors même qu'il a avoué un crime extrêmement grave et qui a été protégé par la France, qui a été protégé, célébré par le cinéma français depuis 1979. Pour en arriver, d'ailleurs, dès 1999, me semble-t-il, à ce que M. Polanski soit décoré commandeur des arts et des lacs par l'Académie française pour la totalité de son œuvre. D'accord ? Donc on a affaire à cette personne-là. Plus, vous rajoutez à ça, 5 autres femmes qui ont déclaré avoir été victimes de viol, ça nous fait un total de 6 femmes qui accusent Roman Polanski de viol. On parle de ça. Alors moi, je veux bien qu'on me dise le droit à l'oubli... Ce n'est pas ce que dit François. Ce n'est pas ce que dit le droit à l'oubli. Non, non, il ne faut pas exagérer. Voilà, c'était il y a 40 ans. Moi, je n'y étais pas. Alors moi, je prends... J'ai le choix, et nous sommes de plus en plus nombreux manifestement de faire ce choix-là, de croire les femmes qui ont le courage de prendre la parole et de dire qu'elles ont été victimes de viol. Moi, je fais ce choix-là comme d'autres font le choix de croire Roman Polanski. C'est notre droit à tous. Voilà. Moi, j'ai fait ce choix-là. Je crois ces femmes. Je les crois. Point barre. Non, mais ça c'est... Bon, après... Je ne pense pas que ce soit un problème de croyance et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'énerver pour discuter de ce débat. Ah, non, mais le sujet est grave. Non, 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 mais le sujet... Attendez. Le sujet est grave, évidemment, et qu'une femme soit violée, c'est grave. Qu'un homme se rende coupable de ce genre de crime, c'est grave. On est bien d'accord. Mais un crime, ça se dénonce devant la justice et c'est puni par la justice et c'est même très sévèrement réprimé, voyez-vous. Les peines qui sont prévues par le Code pénal ne sont pas des faibles peines et les peines qui sont prononcées par les cours d'assises quotidiennement en France ne sont pas non plus des petites peines. Que les choses soient très claires sur ce sujet. Mais que remet encore... Alors, attendez. Encore faudrait-il que les six femmes dont on parle ou les cinq parce qu'il y en a une qui a dénoncé à la justice aux Etats-Unis et les Etats-Unis, la justice américaine a fait ce qu'elle devait faire et on n'a pas à la critiquer et voilà. Donc, cinq autres femmes. Cinq autres femmes, quand est-ce qu'elles ont déposé plainte ? Jamais. Alors, elles ont toutes été victimes de sidérations post-traumatiques aussi ? Oui, absolument. Personne n'est capable. Attendez, moi, des femmes victimes, j'en côtoie quand même tous les jours et je peux vous dire qu'elles aient 3 ans ou qu'elles aient 35 ans à tous les âges, elles ne sont pas toutes victimes de stress post-traumatique. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une intimidation ? Une victime du valent a forcément un stress post-traumatique. C'est pas possible. C'est pas possible. Arrêtez de généraliser de cette manière. Mais bien sûr qu'il y a une génération. Et arrêtez de dire aussi qu'il faut que ce soit imprescriptible ce genre de crime. Mais j'ai pas dit ça du tout. Parce que, dans votre discours, c'est un peu ce qu'on entend. Non. Parce qu'au bout de 44 ans, ici, dans cette affaire de Valentine Meunier, on a quand même ce problème qui revient à chaque fois. Comment voulez-vous, au bout d'un certain temps, retrouver des témoins ? Comment voulez-vous qu'on puisse établir les faits ? Comment voulez-vous qu'on puisse prouver quoi que ce soit ? Le Parisien l'a fait. Le Parisien n'est pas procureur de la République, que je sache. Le Parisien n'est pas juge d'une cour d'assises non plus, puisque là, on parle de viol, donc il s'agirait d'un crime. Il y aurait eu des faits. Les faits peuvent être établis même 40 ans après. Mais établis par quoi et comment ? Il n'y a pas un témoin qui veuille bien témoigner. Donc, quand même, il y a un problème. Alors, si vous voulez, nous n'attendons que ça que Romain Polanski se soumette à la justice. Mais se soumettre comment ? Mais vous racontez n'importe quoi, pardon. Pardon, il y a un mandat d'arrêt qui lance les États-Unis. Non, non, non. Attendez, Valentine Meunier n'a pas déclenché un mandat d'arrêt. On parle de l'affaire de Samantha Gamer de 1977. Très bien. Depuis 2008, il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé par les États-Unis sur Romain Polanski. La justice la Pologne a recusé d'extrader et la France le protège. Il suffirait que Romain Polanski ne prie pas devant la justice qui réponde de ses actes et on n'en parlerait plus. Alors, on était là pour parler des accusations de Valentine Meunier et doit-on boycotter ou ne doit-on pas boycotter sans fil. Donc, moi, j'observe à nouveau, je le redis, qu'il n'y a aucune action judiciaire d'engagée et aucune action judiciaire possible concernant ces nouvelles accusations et les autres. On nous parle de cinq autres jeunes femmes qui se plaindraient de Romain Polanski. Quand ont-elles déposé plainte ? Où est la procédure judiciaire ? Et comment Romain Polanski ou n'importe qui à sa place peut-il se soumettre comme dit ma contradictrice à la justice alors même qu'il n'y a aucune action judiciaire en cours et qu'encore une fois c'est un tribunal médiatique qui s'est mis en place à la demande d'une plaignante qui ne se plaint pas au bon endroit ? C'est l'opinion publique en réalité qui... Mais alors, mais lâchez-le mais pendez-le sur une place publique mais comme ça mais comment osez-vous parler pour ça ? Vous n'avez pas honte ? Mais ce fois j'entends mais d'abord je ne vous permets pas je ne vous permets pas de parler sur ce ton s'il vous plaît Yann Mélou et puis ensuite François vous répondrez Dieu merci les femmes aujourd'hui ont la possibilité de libérer leur parole par la voix des réseaux sociaux des médias lorsque la porte des commissariats et de la gendarmerie leur sont fermées Mais leur sont fermées comment et pourquoi ? Parce que la prescription est passée parce qu'elle était dans la... Une femme de déposer plainte jusqu'à ses 48 ans en France Vous êtes dans une méconnaissance la plus totale de ce qui est le stress post-traumatique qui lui est aux violences subies par les victimes qui sont dans l'impossibilité pendant des décennies de parler de traumatisme qu'elles ont subi C'est pas pour rien que des femmes parfois ne parlent jamais de ce qu'elles ont subi C'est pas pour rien que parfois des femmes ne portent jamais plainte et parfois ces pauvres malheureuses ne trouvent comme d'autres moyens de s'exprimer que les réseaux sociaux ou les médias et heureusement que nous sommes nous certaines féministes de nombreuses féministes et ailleurs heureusement qu'il n'y a pas que les féministes d'ailleurs à les soutenir et à les croire Oui bon alors c'est vrai je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord effectivement On a bien compris Yann Mélou et Florence Rowe Cela dit il y a peut-être des points où on pourrait s'accorder D'une part c'est que la justice ne doit pas se faire à travers les réseaux sociaux quand même parce que ça non mais Yann Mélou parce que ça c'est quand même un peu dangereux Mais c'est complètement complètement L'organisation à la clé est complètement anormale Est-ce que son film est parti ? Non mais Yann Mélou laissez-moi terminer donc il ne faut pas que ça se fasse uniquement dans les médias parce que sinon il peut y avoir un lynchage Mais il n'y a aucune règle Voilà il n'y a aucune règle Et après est-ce que la justice pourrait se saisir d'affaires qui sont aussi vieilles ? Est-ce qu'on pourrait revoir la législation ? Est-ce que c'est envisageable ou pas ça ? La législation peut être vue d'ailleurs elle a été revue à de nombreuses reprises puisque le délai de prescription sur les infractions sexuelles ? Mais sur justement les infractions sexuelles la législation n'a pas cessé d'évoluer Maintenant on peut aussi décider qu'on ira exhumer les corps pour refaire des... Non mais sans aller jusque là Mais non mais vous comprenez moi ce que je trouve gênant aussi c'est de prétendre toujours qu'on ne se souvient de rien et qu'on se réfugie dans l'oubli pour dépasser un traumatisme mais encore une fois j'accompagne aussi parfois des victimes vous savez ça je ne suis pas qu'en défense mais aussi en partie civile dans mon exercice professionnel je sais très bien comment ça fonctionne je fais ça tous les jours et toute la journée donc je sais aussi qu'une femme qui est violée est capable de parler il y a des conditions pour parler il y a des moments pour parler on est d'accord mais il y a aussi peut-être une raison pour laquelle on décide de ne pas parler et pour laquelle on décide finalement de passer à autre chose de ne pas déposer plainte de ne pas passer par la cage justice et puis c'est pratique aussi de se retrancher derrière le stress post-traumatique qui vous permet d'évoluer dans votre pensée il y a ça aussi au bout de 44 ans la femme qui a dénoncé des actions comme celle-ci n'est plus la même que celle qu'elle était à l'époque pourquoi à l'époque n'en parle-t-elle pas parce que d'après ce que je comprends Mme Monnier ne parle qu'en 2017 en 2017 seulement elle a quand même eu une famille elle a quand même eu des amis elle a quand même eu des gens qu'elle a connus à qui elle aurait pu parler oui enfin ça on ne sait pas mais on ne se connait pas c'est son affaire on va terminer Yann Mélul Valentin Monnier explique extrêmement bien dans l'enquête du Parisien la raison de sa démarche son détonateur son déclencheur ça a été lorsqu'elle a appris le film J'accuse c'est-à-dire pour une victime pour une victime c'est absolument insupportable que de voir à quel point Polanski se victimise et se positionne comme une victime d'une machination démoniaque des féministes de la justice américaine et se présente comme le capitaine Dreyfus avec cette espèce de jet-set de la pensée pilotée par BHL Finkielkraut Brückner Catherine Deneuve c'est absolument insupportable mais est-ce qu'il faut attendre tout ça pour dénoncer des faits de viol s'ils sont appelés manifestement oui mais pourquoi c'est insupportable d'être violé donc il faut le dénoncer bien sûr parce que ça s'appelle la sidération psychique je vous invite à lire les ouvrages numériels Salmona bien sûr merci en tout cas merci mesdames d'avoir été c'était tendu c'était tendu mais parce que le sujet en fait mérite de passer du temps et puis d'avoir de la discussion mais ce débat correspond bien à ce qui se passe sur les réseaux sociaux complètement quasi 50-50 c'est 56-44 pour le oui il faut boycotter on avait posé cette question on aurait pu poser en fait d'autres questions mais on a tourné autour du boycott puisqu'il y a le film qui sort demain et sur Facebook c'est à peu près la même chose c'est 59% donc c'est vraiment très très merci